10 morts, au minimum 10 morts, mais toutes les télévisions arrêtent leur programme pour ne parler que de cet accident. C'est un breaking news dans toutes les chaînes de télévision. Venez au Sénégal, c'est devenu, mais écoutez, bon, il y a eu un accident hier de 14 morts, c'est pas la première fois, on en fait une petite brève, peut-être quelques images, on en parle 5 minutes, point, ensuite on oublie, on est sur autre chose. Le procureur a dit ceci, le ministre a dit ceci, on a oublié qu'il y a eu quand même 14 morts hier. Chaque fois qu'il y a des morts, malheureusement au Sénégal, c'est pour quelques, on en parle pour peut-être, même pas 24 heures, c'est à la une. Regarde les quotidiens, pas tous les quotidiens l'ont mis à la une. Les quotidiens parlent aujourd'hui d'autre chose. Venez sur la RTV, même notre une, on nous parle de Djamay, de Sonko, de ceux qu'on a choisi pour diriger ou pour certaines directions, entre autres. On ne parle pas de ces morts-là. Et ça, ça, après ça devient tellement une, comment on appelle ça, ça devient tellement banal, ou bien qu'on banalise tellement, on banalise tellement que finalement, bon, chaque fois qu'il y a un accident, celui qui est à l'origine ou ceux qui sont à l'origine se disent, bon, on va en parler pour 24 heures et ensuite on oublie. Il faut, il faut cesser de banaliser la mort et surtout dans ces genres d'accidents de la circulation. C'est l'application des mesures, parce qu'au-delà du transport, on se rappelle également du loyer, il y avait ce problème également d'application, la vue chère également avec le prix des denrées, des premières nécessités. Il faut arrêter le populisme. Dire, bon, je vais prendre des mesures drastiques. On va, on va, on va. Tu sors même, on nous convoque un conseil interministériel ou un conseil présidentiel sur le sujet. Combien de fois il y a eu des conseils présidentiels ou interministériels ou autres sur un sujet, on sort des mesures, on appelle tous les acteurs sur le sujet, on sort des mesures, mais dans l'application, peut-être qu'on va l'appliquer pendant un mois, deux mois, et ensuite on oublie, il y a d'autres priorités pour certains. On parlera de politique, on parlera de la nomination d'un tel ou d'un tel. Bon, les mesures, on l'oublie, c'est-à-dire, combien de mesures ont été prises ? 47 mesures ou 45, au moins, après l'accident de 6 kilos. Mais aller dans la circulation et voir si toutes les mesures sont appliquées, non ? Personnellement, je pense qu'il faut interpeller directement aussi les transporteurs.